C'est une caravane hors du commun qui entre aujourd'hui dans ce camping de Marseillans. Une caravane studio. Ce jour-là, Amy, 9 ans, y enregistre son CD. Le concept a été lancé par Denis, ancien auteur-compositeur, qui propose aux campeurs de s'enregistrer sur la musique de leur choix. Un souvenir de vacances, parfois perçant. C'est dans la boîte. Génial ! C'est chouette, c'est une bonne expérience en famille, de ce que je peux comprendre. Donc on partage un moment ensemble, toutes les deux, c'est cool. Dans ses 8 mètres carrés, Denis a aménagé un véritable studio professionnel. Une installation itinérante qu'il a pensée, après avoir tenu pendant 6 ans, un studio d'enregistrement fixe, lui, dans la région. Tout est optimisé. Quand on a un espace comme ça, un peu réduit, il faut faire ce qu'il faut pour que ce soit pragmatique et efficace. Un peu à l'anglo-saxonne, quoi. Pendant la saison estivale, il s'installe 3 jours par semaine dans les campings de la région. Alors, bonne ou mauvaise surprise vocale ? Il y a de tout. Il y a les gens qui sont timides, qui n'osent pas trop, puis qui finalement, si je vais tenter quand même, je ferai ça au moins une fois dans ma vie, donc c'est superbe. Et puis il y a les amateurs qui sont aussi déjà, comment dirais-je, qu'on retrouve dans les soirées karaoké, donc qui ont déjà une maîtrise de leurs morceaux. Une heure de travail plus tard, les enregistrements sont bouclés. Si pour certains, le résultat est prometteur... T'es contente du résultat ? Oui. Pour d'autres, le rendu est surprenant. Malgré tout, tous repartent avec leur CD en souvenir pour 35 euros. Avec grand plaisir. A partir de septembre, la caravane du son devrait parcourir les petits villages de l'Hérault à la recherche de nouvelles voies. Merci. 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 Merci.